Bonjour Franck, bonjour Annie, bonjour à tous, aujourd'hui on va discuter de différents termes financiers, différents types d'investissement, un peu pour démystifier tout ça pour les méophytes, donc qu'est-ce qu'une action, une obligation, des fonds de placement, on veut surtout discuter de ça parce que les gens justement qui débutent en investissement et on conseille, on se fait souvent poser la question, bon c'est quoi vos rendements, c'est quoi vos taux présentement et qu'est-ce qu'on répond à ça Franck? On répond, ça va dépendre dans quoi vous allez investir, donc en guise d'avant-propos, nous ne ferons pas spécifiquement aujourd'hui un cours sur les CELI, les REER, le nom d'enregistré, FRV, CRI et autres types de placements que vous pouvez imaginer, toutes ces belles abréviations, nous on a tendance à dire il s'agit d'enveloppes fiscales, donc supposons que vous trouviez un certificat de placement garanti qui vous garantit un rendement de 5%, bien que ce soit un CELI, que ce soit un REER, que ce soit un CRI, que ce soit quel que soit le type de placement, le véhicule d'investissement va vous avoir apporté du 5% comme promis, c'est la fiscalité qui entoure le type de placement qui va différer d'un compte à l'autre. Exact. Donc aujourd'hui, nous parlons vraiment de véhicule d'investissement. Donc le type de titre. Et ce qu'on doit aussi dire, c'est que Franck et moi, nous sommes conseillers en sécurité financière, alors on peut offrir des fonds distincts, on peut offrir des placements à terme, donc certains types d'investissements, mais ceux qu'on va vous décrire aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement des investissements que nous, on peut offrir comme conseillers, mais qui font partie des fonds de placement, donc il faut quand même les comprendre. Alors lorsqu'on parle de placement de titre individuel, quel mot nous vient en tête en premier? Les actions. Donc une action d'une compagnie, c'est un titre de participation, un titre de propriété on peut dire. Et ça veut dire lorsqu'on est actionnaire, qu'on est en quelque soit propriétaire, en partie d'une compagnie, donc c'est un titre de participation et il y en a principalement deux types, les actions ordinaires et les actions privilégiées. Donc une action ordinaire, c'est celle qui donne un droit de vote. Si on prend notre exemple personnel, Franck et moi, on a notre propre entreprise, le groupe financier du Boisé, on est tous deux actionnaires, donc ça veut dire lors des assemblées, si on veut justement faire des changements au niveau de la compagnie ou l'autre, on a le droit de vote de la compagnie. Donc tous les propriétaires d'actions ordinaires peuvent voter, il peut avoir un droit aux dividendes aussi, donc de verser des dividendes à partir des profits de la compagnie et on compare ça avec les actions privilégiées qui, elles, habituellement n'ont pas de droit de vote et c'est surtout pour avoir des dividendes réguliers. La différence entre les deux, si on parle du risque au niveau des actions, une action privilégiée est moins risquée parce qu'advenant une faillite de la compagnie, ils vont être les premiers à être remboursés. Les derniers derniers, c'est les propriétaires votant les actions ordinaires. Donc on achète une action de compagnie, le risque associé c'est quoi? Ça dépend de l'entreprise, ça dépend de sa solidité financière. C'est sûr qu'acheter une compagnie d'une start-up versus une compagnie, une action de belles, c'est pas le même risque. Et qu'est-ce que ça donne au niveau fiscal, Franck? Je vais te laisser parler un petit peu. Ah, ça peut, comme tu disais, donner des dividendes ou ça peut donner du gain en capital. Exactement. Donc quand on parle au niveau fiscal, le gain en capital, c'est la différence entre le prix de base rajouté, combien qu'on l'a acheté finalement et combien qu'on le revend. Et ce gain en capital-là, c'est imposable à 50%. Donc si on a acheté une action de 1$ et qu'on la revend à 2$, on a fait 1$ de gain en capital, 50 sous sera imposable, va s'ajouter sur le revenu. Quand on parle de dividendes, c'est un petit peu plus compliqué, mais les dividendes sont quand même moins imposables que si c'était un revenu d'intérêt ou un salaire. Donc, si on parle, ça, si on parle au niveau fiscal, oui. Puis si on parle de liquidité, oui, Franck? Non, parce que je veux rajouter là-dessus, dans le fond, bon, tu voulais parler de liquidité pour dire que techniquement, les actions, tu peux les revendre n'importe quand? Sur un marché secondaire, si c'est des actions qui sont cotées en bourse, si c'est des actions plus comme nous, si je voulais vendre mes actions de ma compagnie à quelqu'un, c'est un petit peu plus complexe, on n'est pas coté en bourse, mais oui, des actions qui sont cotées en bourse, mais ça se transige sur ce marché secondaire-là et c'est assez, ça peut être vendu quand même relativement rapidement si on a des gens pour les acheter. Donc, oui, il y a une certaine liquidité à ce niveau-là. Donc, en gros, c'est ça. Les actions des titres de propriété, c'est risqué parce que si la compagnie fait faillite, on est les derniers qui sont remboursés, il n'y a pas de garantie là-dessus, c'est aussi risqué lorsqu'on achète des titres individuels d'actions comme ça parce que si on met tous ses oeufs dans le même panier et que la compagnie va bien, c'est agréable, si ça va mal, on perd notre argent. Donc, habituellement, pour les professionnels qui font des portefeuilles d'investissement avec des actions, c'est qu'on va en avoir plusieurs de différentes compagnies, on va avoir une bonne diversification, ça va réduire le risque. Mais comme je disais, nous, personnellement, on ne vend pas des titres individuels. On n'en vend pas. La plupart du temps, il va falloir faire affaire avec un courtier en valeur mobilière. Et j'ai envie de dire que dans bien des situations, lorsque l'on fait affaire avec ces courtiers-là, il n'y a pas de prestation de conseil. Donc, ce sont des personnes qui, j'ai envie de dire, sont des preneux de commande. Vous les contactez pour dire, je veux acheter tel nombre d'actions de telle compagnie. Et ils vont exécuter l'ordre, mais ils ne vont pas jamais se prononcer pour vous dire si c'est une bonne idée ou non. Ceci, c'est du courtage direct. Il y a des courtiers en valeur mobilière qui font des portefeuilles, mais on peut avoir du direct aussi. Eh bien, souvent, ces courtiers qui donnent des conseils ont déjà des actions dans leur bibliothèque qu'ils vont recommander. Exactement. Donc, si en tant que particulier, on s'adresse à un courtier pour dire, je veux acheter cette action-là, c'est parce qu'a priori, on a personnellement fait nos devoirs de dire est-ce que c'est intéressant ou non de les acheter. Et on a fait les analyses. Ensuite, dans les titres individuels qu'on peut avoir, il y a des bonds du trésor. Les bonds du trésor, c'est des investissements à court terme qui sont garantis par un gouvernement. C'est des titres d'emprunt. Donc, on prête notre argent au gouvernement pour des courtes périodes, maximum un an. Et à la fin de l'année, on reçoit une somme plus élevée que ce qu'on a prêté. C'est calculé comme de l'intérêt. Alors, là, le risque dépend du gouvernement. C'est sûr que si c'est du gouvernement canadien, le risque est pas mal faible. Sinon, presque nul, presque. Si c'est un autre gouvernement à l'extérieur, mais oui, dépendamment du pays, il y a un risque plus élevé. Sans pouvoir froisser personne, si j'ai des bonds du trésor de l'Afghanistan, le risque est peut-être assez élevé. En fait, c'est qu'il y a plusieurs notions de risque dans ce temps-là. Donc, le produit en tant que tel, la manière dont se fait la gestion et le risque du taux de change des devises. Exactement. Et les bonds du trésor, c'est considéré le moins risqué et le plus liquide. Donc, dans les placements, c'est ce qui est le plus sécuritaire. Et oui, on peut encore une fois avoir des titres l'acheter de façon individuelle. Dans le même ordre d'idée, il y a les certificats de placement garanti offerts par les institutions financières, les bandes, les compagnies d'assurance. Donc, ça, c'est pas compliqué. C'est placé pour une période X et le taux d'intérêt est connu d'avance. Donc, si on a un taux d'intérêt, on a vu récemment du 3 % à 5 ans, Franck, je crois, là, ou c'était même du 3 % à 1 an. Non, c'était vraiment un produit très particulier et offert spécifiquement dans le cadre d'un CELI. Mais effectivement, CPG, certificat de placement garanti, pour une période d'un an non rachetable. Donc, on vous garantit un rendement sous forme d'intérêt de 3 % sous les formes placées, mais en échange de quoi, les sommes ne sont pas liquides, elles ne sont pas négociables, elles ne sont pas rachetables pendant toute cette période d'un an. Et comme tu le mentionnais, Annie, oui, il y a beaucoup de certificats de placement garanti dont on connaît d'avance quel va être le rendement. Il y a des certificats de placement garanti, j'ai envie de dire, de toutes sortes de durée. Ça peut aller de 30 jours, comme ça peut aller à 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, même, voire pourquoi pas 30 ans, j'en ai déjà vu. En général, plus la durée du CPG est longue, plus haut est le taux d'intérêt, mais il y a toujours des petites offres, des petites expressions qui s'offrent à gauche et à droite par les institutions financières, il faut les magasiner. Il y a aussi un autre type de certificat de placement garanti que l'on dit indiciel. Donc, un certificat dont le rendement va jumeler, exemple, des rendements boursiers. Alors, à ce moment-là, le rendement n'est pas garanti. Certaines institutions vont faire des projections et même au travers de ça, vont vous garantir un rendement minimum, mais ce n'est pas toujours le cas. Dites-vous que qu'est-ce qui est garanti à 100 % dans ce temps-là, c'est la valeur des sommes investies. Une dernière chose, ah oui, ce sont les CPG indiciels, puis une dernière chose, il existe des CPG aussi qui sont rachetables. Donc, ça se fait sur le marché que si on les rachète avant l'échéance, on peut reprendre notre capital avec une pénalité à ce moment-là. Donc, ça, ça se fait pour pouvoir avoir avancé. Une pénalité qui est en réalité de dire, on va vous donner le rendement calculé sur le nombre de jours que ça a été placé. Donc, si au départ, vous aviez pris quelque chose qui devait vous rapporter 3 % de rendement sur un an, mais que vous décidez de le racheter au bout de six mois, c'est certain que vous n'aurez pas votre 3 %. Et qu'est-ce qui existe dans les CPG aussi, c'est les CPG avec des taux qui augmentent d'une année à l'autre. Donc, au début de première année, à tel pourcentage, semaine à tel pourcentage, les CPG progressifs. Donc, sur le marché, tout ça existe. Alors, c'est extrêmement sécuritaire, soit que le capital est garanti, soit que le taux d'intérêt est garanti. En conséquence, les rendements espérés sont relativement bas. C'est normal, c'est toujours une corrélation entre le risque et le rendement. Plus on espère de rendement, plus le risque qu'on prend est bas, puis vice-versa. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est du revenu d'intérêt. Donc, au niveau imposition, c'est ce qui est le plus imposé. Un revenu d'intérêt, c'est comme si on gagnait un salaire, par exemple. Alors, chaque dollar d'intérêt gagné, ce serait ajouté à notre revenu, est imposé comme un dollar de salaire. Alors, ça, c'est pour les CPG, les certificats de placement garanti. On dit aussi placement à terme. Et j'ai envie de te dire, par rapport à ce que tu viens d'expliquer, ça va aussi dépendre quel va être le type de placement. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que l'on a dit? Le rendement peut être sous forme d'intérêt, peut être sous forme de dividende, peut être sous forme de gain en capital. Gain en capital, on l'a vu, c'est 50 % de la somme gagnée qui est imposable. Les dividendes, c'est un petit peu plus compliqué. Les intérêts sont imposables à 100 %. Mais si vous avez pris un CPG à l'intérieur d'un CELI, compte d'épargne libre d'impôt, vous avez fait de l'intérêt, parce que c'est un CELI, ça ne sera pas imposable. Exactement. Donc, quand on parle d'imposition, ça va être sur les placements non enregistrés. Donc, quelque chose qui n'est pas dans un REER, dans un CELI, il y en a d'autres, des cris, compte de retraite immobilisée, des FRV, des FRV, des REER immobilisés, on en passe. REER. Oui, régime enregistré épargne étude. Épargne validité. Alors, quand c'est dans des régimes enregistrés, dépendamment des types de régimes, mais à l'intérieur du régime enregistré, les rendements ne sont pas imposables. Mais si tout ça est plein, que c'est placé à l'extérieur d'un régime enregistré, il y a une imposition, il y a un petit quelque chose que je veux vous montrer, un tableau, justement, des tables d'impôts qui expliquent l'imposition des dividendes du gain en capital. Ça nous vient de Desjardins, mais je trouve que c'est très bien expliqué. Alors, les tables d'imposition des particuliers au Québec, je vais tasser la barre de menu. Alors, plus on gagne, plus notre taux d'imposition augmente. On a le taux effectif. Qu'est-ce que c'est le taux effectif? C'est le taux, si on prenait vraiment 35 000 et qu'on regardait l'impôt à payer, bien, c'est 15 % sur le total de 35 000. Sauf que les impôts au Québec sont progressifs. Donc, de tel montant à tel montant, on paye un certain pourcentage d'impôt. Après ça, sur la prochaine braquette, tel pourcentage. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est le taux marginal. Si on gagne, par exemple, 35 000 ici, chaque dollar supplémentaire sera imposé à 27,53 %. Si on gagne 105, chaque dollar supplémentaire gagné va être imposé à 45,71 %. Donc, ça, c'est le taux marginal pour des salaires ou des intérêts. L'intérêt, c'est imposé comme un salaire. Si ce sont des dividendes qui sont générés par notre placement, mais là, ça va dépendre si c'est un dividende non déterminé ou un dividende déterminé. Je pense que je n'irai pas dans les détails de ça aujourd'hui. Si on veut rester dans le temps, dans une demi-heure, mais les dividendes sont, peu importe le type, moins imposés qu'un salaire ou un revenu d'intérêt. Et le moins imposé habituellement, ça dépend des braquettes, mais un des moins imposés, le gain en capital, parce que c'est juste imposé à 50 % du... Chaque dollar gagné en gain en capital, seulement 50 % sera imposable et s'ajoutera au revenu. Et dans un autre ordre d'idée, Annie, supposons que j'ai un revenu brut de 35 000, donc revenu brut imposable de 35 000, et que je décide de mettre 5 000 de mon réel. Là, notre revenu imposable descend à 30 000. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'imposition? L'imposition, mais c'est si on avait, durant toute l'année, payé de l'impôt sur notre salaire, parce qu'on est salarié, et qu'on arrivait kiff-kiff à la fin de l'année, mais le gouvernement va nous dire, vous avez payé de l'impôt sur un revenu plus élevé que vous auriez dû, vous allez avoir un retour d'impôt. Donc, au lieu de payer 5 409, en réalité, vous devez jusqu'à 4 033. La différence, c'est ce qu'on appelle le retour d'impôt. Si, par contre, on était de travers autonome et qu'on n'a pas fait nos accomptes provisionnels et qu'on devait de l'impôt, bien, la facture sera un moyen de vivre, simplement. Et voilà. Alors, la question de l'imposition sur les types de placements, ça nous intéresse lorsque ces placements-là ne sont pas à l'intérieur d'un réel, c'est-lis ou autre. C'est là que ça va s'appliquer. Et puis, il faut avoir une stratégie fiscale pour essayer de payer le moins d'impôt possible. Là, on tombe plus dans les... On a vu les certificats de placement garantis, on tombe dans les obligations. Il y a les obligations d'épargne, les obligations et d'éventure. Qu'est-ce qu'une obligation? C'est aussi un titre d'emprunt. Donc, contrairement à encore une fois aux actions qui sont des types de participation, ça nous appartient. L'obligation, c'est qu'on prête de l'argent. Ça peut être une obligation auprès d'une compagnie, ça peut être une obligation qu'on prête à un gouvernement. C'est plus sécuritaire en général que les actions parce qu'à devenant une faillite d'une compagnie, les premières personnes qu'elles vont rembourser, c'est acquis à doit de l'argent. Les propriétaires, ça arrive en dernier. Et le risque va dépendre aussi si c'est des obligations de gouvernement ou de compagnie. Mais quel est le gouvernement? Encore une fois, les gouvernements canadiens, les municipalités au Québec, Canada, est-ce que ça peut faire faillite? Plus rare, même chose pour les provinces, obligations de province. Si c'est des gouvernements étrangers, oui, c'est plus risqué. Habituellement, les taux d'intérêt vont dépendre entre autres du risque associé. C'est sûr que si on a des obligations étrangères à des hauts taux d'intérêt, c'est peut-être parce que c'est des gouvernements qui ont un peu plus de difficultés financières. Et même chose au niveau des obligations de compagnie. Le risque est habituellement en fonction du risque associé à la compagnie. Donc, les obligations, c'est des intérêts qui sont versés. Soit des intérêts qui sont déjà déterminés à l'avance. Ça peut être des intérêts progressifs aussi. Donc, il y a de ça dont vient le rendement. Et aussi, ça peut venir de la différence entre le prix d'achat et le prix de revente parce que, oui, on peut se rendre à la fin avec une obligation. Et là, c'est garanti à 100 % parce qu'on a une obligation à 100 $ qu'on la revend à 100, on a fait de l'intérêt. C'est déjà garanti. Mais si on la revend avant terme, là, on peut la revendre peut-être moins cher que sa valable. Je pense qu'il faut que je mette ça plus clair, Franck. Est-ce que tu veux t'essayer? C'est déjà relativement complexe. On peut quasiment faire une rencontre juste pour parler d'obligation d'épargne. Fait qu'on va peut-être te donner quand même des bonnes explications. Un rendement espéré qui, on peut dire, est déjà connu d'avance. Oui, il y a quand même de la liquidité et le risque est très faible. Encore une fois, pour ce qui est de dire, je veux acheter une obligation d'épargne, on tombe encore dans un petit peu la même catégorie que les actions, c'est-à-dire que est-ce que quelqu'un va forcément vous recommander une obligation en particulier, à part celui qui veut l'émettre? C'est ça. Et je me reprends pour mon explication de tout à l'heure. C'est surtout, si on vend nos obligations avant-terme, on va les vendre sur un marché secondaire et on peut les vendre peut-être un peu moins si jamais les taux d'intérêt ont augmenté. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. On va parler des fonds juste après. Mais le principe avec les obligations, c'est que la valeur de l'obligation diminue si les taux d'intérêt augmentent. Ça peut paraître contre-intuitif. Mais disons que j'ai une obligation qui a été émise avec 2 % d'intérêt et que dans un an après, sur le marché, les mêmes obligations sont à 3 %. Mais celle que j'ai vaut moins. Donc, demain matin, je veux aller la revendre sur le marché secondaire. Je vais la vendre à Escompte. Il faut avoir une perte parce que pourquoi que quelqu'un m'achèterait quelque chose avec un taux d'intérêt plus bas que ce qu'il est capable d'avoir sur le marché? Donc, c'est pour ça que les fonds, quand on va parler de fonds, les fonds obligataires, les fonds de revenus, souvent dans les périodes de hausse de taux d'intérêt, souffrent un petit peu. Et là, oui, on est rendu aux fonds de placement. Donc, les fonds de placement, nous, c'est ce qu'on offre, plus particulièrement la version des fonds distincts. Mais le principe d'un fond, si je compare ça à une tarte, au lieu d'acheter des titres individuels et justement de faire soi-même les études pour choisir chacun des titres, faire les transactions, donc des suivis très réguliers, les fonds de placement, autant les fonds communs que les fonds distincts, c'est déjà fait. Donc, il peut y avoir plusieurs types de fonds communs, fonds distincts. Je vais aller les chercher. Une petite explication là-dessus. Selon ce qu'on met dedans. Donc, c'est pour ça qu'on a regardé les titres individuels d'abord. Alors, les fonds communs ou fonds distincts, il peut y avoir des fonds de marché monétaire, il peut y avoir des fonds en revenu fixe dans lesquels il y a des obligations, des actions privilégiées, quelque chose qui est un faible risque. Des fonds équilibrés, il y a un petit peu de tout, des actions, des obligations, des fonds du trésor, donc pour faire un portefeuille qui soit équilibré, qui si jamais les marchés boursiers vont bien, vont en profiter, s'ils vont un petit peu moins bien se replier avec les titres plus garantis. Des fonds entièrement d'action. Donc, on peut avoir encore là plusieurs catégories, des fonds d'action américaine, canadienne, des fonds d'action européenne. Et dans chaque fonds, il va y avoir des fois des dizaines, des fois des centaines de titres différents. Des fonds internationaux, oui. Et là, en plus du risque, quand on parle de fonds internationaux, en plus du risque des actions de chaque compagnie, il y a le risque du taux de change qui rentre par-dessus. S'il y a des variations du taux de change, ça va affecter les rendements des fonds. Des fonds spécialisés qui sont les plus risqués, qui vont souvent toucher un secteur précis, fonds du Nasdaq, des fonds d'infrastructure, on avait des fonds de soins de santé, par exemple. Et des fonds indiciels qui reproduisent exactement un marché boursier, donc un indice. Alors ici, il n'y aura pas énormément de gestion de fait. On veut juste reproduire exactement l'indice. et une nouvelle catégorie, si je puis dire, de fonds socialement responsables qui, en réalité, c'est des fonds qui, en plus d'avoir toutes les catégories qu'on a vues en premier, ont des politiques d'être socialement responsables, écologiques, etc. Donc, ça peut être des fonds d'action, ça peut être des fonds de revenus, mais avec ce critère-là supplémentaire. Alors, tous ces fonds-là, je dirais, est-ce qu'il y en a un qui est bon, un qui est mauvais? Aucunement. C'est selon le profil d'investisseur. Donc, selon le profil, selon les objectifs, on peut faire un portefeuille avec un ou plusieurs fonds. C'est ça. C'est là où je voulais en venir. Dans le fond, c'est que les fonds vont habituellement donc être distribués par les institutions financières, les banques, les caisses d'épargne, et nous aussi, conseillers en sécurité financière. Donc, vous pouvez effectivement aussi vous adresser à un courtier en valeur mébolière pour dire, ben, regarde, moi, je veux mettre de l'argent dans ce fonds spécifique-là. La différence, c'est que le conseiller que nous sommes ou les institutions financières habituellement vont effectivement vous conseiller. La première chose qu'on va vous demander, c'est, OK, vous voulez mettre de l'argent dans quel but? Et ensuite, nous allons passer en revue dépendamment de l'institution de 6 à 8, peut-être même voire 10 questions pour déterminer quel est votre profil d'investisseur, pendant combien de temps vous voulez placer, quelle est surtout votre tolérance au risque. Donc, quand on pose la question relativement au fond, quel est le degré de risque apparent? si votre profil d'investisseur est prudent, techniquement, le fonds de placement sélectionné devrait être prudent. Et si vous êtes complètement à l'autre spectre, que vous avez un profil audacieux parce que les montagnes russes des marchés boursiers ne vous font pas peur, que vous êtes prêt à accepter des baisses assez importantes en vue à long terme d'avoir des hausses, vous allez techniquement avoir un placement qui va être considéré risqué. mais tout est relatif parce que est-ce qu'acheter un portefeuille d'actions audacieux est aussi plus ou moins risqué que d'acheter des actions d'une console compagnie spécifique? Annie, qu'en penses-tu? Une seule compagnie, il faut vraiment la connaître et suivre ça très, très, très près. Le but des fonds comme ça, c'est justement d'avoir accès à des portefeuilles diversifiés sans avoir des dizaines ou même des centaines de milliers de dollars à investir parce qu'habituellement lorsqu'on achète des titres individuels pour réussir à faire un portefeuille diversifié, ça prend des sommes considérables parce qu'on n'achètera pas une action à la fois. Ça se vend par lot donc ça prend de l'argent pour pouvoir faire ça et oui, il faut les suivre. Quand on parle de fonds communs, certains fonds, on peut avoir des parts à 25 $ donc on peut dire je commence un prélèvement automatique pour m'habituer à investir, je mets ça dans un fonds diversifié, mon fonds diversifié va avoir des actions de différentes compagnies, des obligations, ça va déjà être justement bien diversifié avec juste 25 $ par mois et il y a un gestionnaire qui n'est pas nous, il y a un gestionnaire au manufacturier de fonds qui va faire les transactions à l'intérieur qui va dire j'achète, je mets des actions de telle compagnie, vendre des actions de telle compagnie donc c'est déjà géré selon une politique qui est déjà connue à l'avance et c'est ça, ça permet d'avoir accès à des portefeuilles diversifiés sans avoir des sommes énormes à investir donc le but c'est justement selon le profil soit d'avoir un revenu régulier soit de faire croire le capital le plus possible et c'est très liquide, ça peut être vendu en tout temps. Maintenant, ce qui est à vérifier, il y a des fonds de placement, aujourd'hui, ça existe moins mais il y avait des fonds de placement qui pouvaient avoir des frais au rachat que si jamais on rachète les sept premières années un certain pourcentage qui est retenu, ça existe de moins en moins. Donc, si on parle de fonds communs, au niveau fiscal, au niveau de l'impôt, ça dépend de ce qu'il y a dedans. Donc, on peut avoir des actions comme on disait, ça va faire du gain en capital, ça peut faire des dividendes, on va avoir des obligations qui peuvent donner de l'intérêt. Si encore une fois, les fonds sont détenus dans des réelles, c'est l'étoile ou autre, ça ne change pas grand-chose. Par contre, si c'est des placements non enregistrés, là, il peut y avoir un impact fiscal et une chose qui peut même arriver des fois, j'ai vu ça certaines années que les valeurs baissent, les valeurs unitaires du fonds de placement ont baissé parce que les marchés n'ont pas bien été, mais qu'on a quand même une facture d'impôt à la fin de l'année parce que le gestionnaire a fait des ventes, a vendu des titres à l'intérieur. Donc, il y a l'impôt de nous-mêmes, notre impôt à nous quand on vend nos parts de fonds, mais il y a l'impôt de ce qu'il gère à l'intérieur aussi du fonds. Et là, il y a un paquet de stratégies fiscales, des fonds catégories, je pense que je ne m'aventurerai pas là-dedans parce qu'il nous reste trois minutes si on veut respecter la demi-heure, mais oui, lorsque nos placements ne sont pas à l'intérieur d'un enveloppe fiscal comme Franck l'a mentionné tantôt, d'ailleurs celle-ci ou autre, il y a des stratégies qui peuvent être faites avec des fonds d'investissement, des fonds communs. Et ceci étant dit, parce qu'on parle de tout ça et pour quelqu'un qui est vraiment nouveau dans le domaine, ça peut sembler très compliqué, il demeure que pour quelqu'un qui veut des bons véhicules de placement sans forcément avoir à en faire la gestion, les fonds sont la solution. Vous n'avez pas de gestion à faire, on vous pose quelques questions, on a votre profil d'investisseur et selon le profil, on va déjà avoir des portefeuilles d'établis. C'est ça et on parle de grands noms ici, autant en fonds commun qu'en fonds distincts, les Fidelity, McKinsey, CI de ce monde qui gèrent des millions sinon des milliards de dollars, c'est disponible. Maintenant, j'ai parlé de fonds distincts, les fonds distincts, c'est spécifiquement les fonds de compagnie d'assurance, un fonctionnement qui est très semblable aux fonds communs offerts sur le marché. Les fonds communs, il y en a des dizaines de milliers au Canada, donc on a du choix. Des fonds distincts, un peu moins. Le principe du fonds distinct, comme c'est une compagnie d'assurance qui l'offre, c'est qu'on peut mettre une garantie, soit au décès ou à l'échéance qui est souvent vers l'âge de la retraite, ça varie, mais c'est que si on investit, oui. Oui, en fait, c'est la différence entre les fonds distincts et les fonds communs. Donc, les fonds communs, encore une fois, disponibles à travers des courtiers en valeur mobilière, disponibles à travers, bon, oui, des conseillers qui ont leur permis en valeur mobilière, disponibles à travers les banques et les caisses. Annie, est-ce que les fonds communs sont encadrés par des garanties quelconques? Le fonds commun, non. C'est surtout la réputation, je dirais, il y a des normes, mais c'est la réputation du gestionnaire. L'histoire d'horreur qu'on a pu connaître il y a quelques années, pour les plus vieux, c'était avec Norbourg, donc les remboursements n'ont pas été à 100 %. Les gens n'ont pas été remboursés à 100 % quand c'est arrivé. Là, maintenant, si c'est des vitalités ou autre, je n'ai pas d'inquiétude. Mais quand ce sont des fonds distincts, comme c'est offert par des compagnies d'assurance, il y a une garantie qui est par Assuris, qui va garantir les fonds distincts jusqu'à un certain montant, qui garantit aussi les compagnies d'assurance-vie, d'assurance-invalidité, les rentes, donc toutes les compagnies d'assurance doivent cotiser à Assuris, ce qui est un fonds d'indemnisation si jamais il y avait un défaut d'une compagnie. Maintenant, les fonds distincts ont une garantie ou d'essais qui peut être entre 75 à 100 % dépendamment des fonds. Si jamais, justement, il y a un décès que les marchés boursiers ont baissé, et que ça vaut moins que ce qu'on a mis à l'origine, il y aura un remboursement. Il peut y avoir une garantie à l'échéance aussi. Les garanties en existent différents types et il y a le fait qu'on peut nommer un bénéficiaire ou des bénéficiaires au décès. Les fonds communs, automatiquement, et tous les autres placements qu'on a parlé d'ailleurs, il arrive un décès, ça rentre dans succession, il faut que la succession soit réglée, ça peut être long, des fois ça peut être problématique. Quand ce sont des fonds distincts, on désigne déjà là où les personnes à qui on veut que l'argent soit remis et ça sort de la succession. Donc, des fois ça peut être très rapide. J'ai l'idée d'une succession qui n'est malheureusement pas réglée, qui date d'il y a deux ans, le monsieur est décédé il y a deux ans et ça conjoint avec les fonds qu'il avait en fonds distincts lui ont été remis en l'espace de quelques semaines. Ce qu'il avait en fonds commun, c'est encore dans la succession, la succession n'est pas réglée. Donc, oui, quand l'aspect successoral est important, c'est les fonds distincts qui sont les meilleurs outils. Donc, je crois qu'on a fait un petit peu le tour et ça fait le demi-heure. Je vais juste rajouter une petite note par rapport aux fonds distincts parce que certaines personnes, effectivement, avec raison, pourraient dire d'accord. Donc, la majeure différence qu'il y a entre fonds communs et fonds distincts, c'est que les fonds distincts viennent avec certaines garanties. Est-ce que ces garanties sont gratuites? Pas toujours. Non, pas toujours. On a un exemple où il y a une garantie minimale avec un assureur qui les offre au même même taux que les fonds communs présentement. Alors, c'est un qu'on distribue beaucoup. Bon, je peux le nommer avec la capitale, c'est très pratique. Mais la plupart, oui? Beneva. Beneva. Ah, c'est vrai, ils ont changé de nom avec la session avec la SSQ. Merci, Franck. Sinon, la plupart des fonds distincts d'assureurs vont avoir un frais de garantie un pourcentage supplémentaire. C'est de voir selon ce qu'on a besoin. Dans cette catégorie-là de frais de gestion relativement très abordables, on a aussi Manuvie. C'est ça. Qu'on peut offrir. Que quelqu'un vous dise fonds distincts, fais attention, c'est parce que les frais de gestion sont plus élevés. Je réponds, ce n'est pas toujours le cas. Et si vous avez, on va comparer un frais commun de, on va dire équilibré avec un fonds distinct qui lui aussi est équilibré, magasinez pas seulement le frais de gestion, mais quel va être le rendement de l'un et de l'autre. Parce que oui, vous pourriez peut-être avoir des frais de gestion plus élevés, mais vous pourriez avoir un rendement aussi nettement supérieur. Et en général, quand on regarde les feuilles de Morningstar, par exemple, qui vont vous détailler quel a été le rendement de tel fonds pour les 3, 5, 10, 15 dernières années, les chiffres qui sont inscrits sont des rendements nets. Pour faire une petite allégorie, dans le cas des fonds d'investissement, lorsqu'on fait des portefeuilles, je dirais que 80-90 % du travail, c'est de choisir les bons fonds selon le profil d'investisseur. Donc, les bonnes politiques, les bonnes catégories de fonds. Mais, de choisir le meilleur fond, ça, c'est peut-être le 10 % qui reste pour aller chercher un petit peu d'extra. C'est comme de dire, j'ai des tuyaux à réparer à la maison, je vais commencer par aller chercher un plombier, ça, c'est choisir le bon fond. Est-ce qu'il peut y avoir des meilleurs que d'autres? Oui. Mais si on va chercher un électricien, ça ne va pas. Donc, c'est d'abord de choisir les bons fonds et de faire en sorte que nos portefeuilles soient les plus performants possibles. C'est un petit 10 % qui reste là d'aller chercher un petit peu plus de rendement, d'aller chercher le meilleur plombier possible. Mais, c'est sûr que si on va chercher un électricien de faire une job de plombier, ça ne marchera pas. Alors, c'est une petite allégorie, puis pour le reste, oui, les titres individuels, on peut faire, pour les gens qui sont spécialisés là-dedans, les courtines à valeur mobilière, oui, il y en a qui font de la gestion, on peut aller chercher de très bons rendements, mais habituellement, surtout si c'est un nombre limité de titres, le risque est plus grand. C'est sûr qu'il faut prendre conscience, des fois, on peut aller plus vers la spéculation que vers de l'investissement pour faire augmenter son portefeuille. Nous, on ne travaille pas dans la spéculation quand on parle de fonds, c'est vraiment de déterminer à l'avance nos objectifs, d'avoir un espoir de rendement qui soit raisonnable, mais on ne pourra pas vous dire qu'on va vous faire doubler votre investissement dans deux ans. Ça, c'est de la spéculation, on n'est pas là-dedans, il y en a qui existent pour ça, mais le risque est en conséquence. Donc, j'espère qu'on a pu vous éclairer un petit peu sur les différents titres disponibles et différents types d'investissement. Bien sûr, on reste toujours disponible pour ça. Vous pouvez consulter notre site web www.gfdb.ca, groupe financier du Boisé, et à chaque mardi midi, on parlera d'un sujet différent. La semaine prochaine, Franck, tu vas nous résumer ta lecture du dernier livre de Pierre-Yves Mixwing. On est des grands fans. La facture amoureuse. La facture amoureuse. La fracture amoureuse. Oui. Alors, bonne semaine à tout le monde et puis à la semaine prochaine. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501